Le deuxième mouvement de cette sonate est d'une grande dimension, tant à la fois par son caractère noble, extrêmement expressif, adagio sostenuto, écrit par Newton, des dimensions aussi de sa durée, puisqu'il totalise presque un peu plus du tiers en durée de la sonate entière. Il se caractérise, à mon sens, par vraiment des couleurs qui rappellent vraiment, qui nous fait penser plutôt à l'écriture d'un couture à cordes, puisque nous avons trois voix qui sont accompagnées par ce que j'entends comme un puits de lioncède. Sous-titrage ST' 501 Après cette exposition traîneur dans Ré majeur, Pétan répond par un mouvement mélodique extrêmement tendre et mélancolique, je peux dire ça comme ça, et qu'on peut tout à fait imaginer, orchestrer différemment. Peut-être un trio d'anges avec hautbois, clarinets, maçons, que sais-je, je ne suis pas compositeur, mais je l'entends, comme un son plus fruité, plus intense. Pétan répond par un mouvement mélodique, plus intense. Abonnez vous ... Vous l'avez remarqué, après cette grande phrase ornementée du roi, où le béton revient à son choral très noble. Cette partie en Ré majeur est reprise d'ailleurs un peu plus loin. Là, c'est tout un tapis de cordes extrêmement intense. Il faut enfin d'encher sur l'armée de Berlin jouer ça, sur le plan dramatique, extrêmement impressionnant. ... 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